C'est la situation sécuritaire au niveau de l'environnement du site qui est entouré de hautes herbes. Nos collègues qui sont là-bas nous ont fait savoir qu'ils ont eu à rencontrer des scorpions noirs et des serpents et ils trébuchent très souvent dans des flaques d'eau. Et là, on nous avait promis le pavage de l'alentour du CTE, ce qui n'a pas été fait jusque-là. Ça fait plus de six mois qu'on en parlait. Mais l'autre chose aussi, c'est que le CTE regroupe un personnel hétéroclite. Il y a des femmes, il y a des garçons. Un homme peut-être peut se permettre de tuer un scorpion ou bien de tuer un serpent, mais une femme, vous vous imaginez. Et ça, c'est un risque qu'encourent nos agents au niveau du CTE. Et vraiment, nous demandons encore une fois à l'ensemble des autorités de prendre en considération ces malades parce que nul n'est censé ignorer qu'actuellement, le centre de traitement épidémiologique de Ziguenshor, la région de Ziguenshor en tant que telle, est la quatrième région au Sénégal la plus touchée par rapport au Covid. Donc, ce que nous avons fait, nous ne l'avons pas fait pour dénigrer qui que ce soit. Dieu seul sait que notre directeur, il a fait tout ce qu'il a pu, mais tout le monde sait qu'à l'impossible, nul n'est tenu. A l'impossible, nul nul n'est tenu, il a fait tout ce qu'il a pu, mais quand même, le ministère qui doit prendre ses responsabilités pour l'envoi du personnel médical, paramédical et le personnel d'appoint, s'il ne prend pas ses responsabilités par rapport à ça, le cri de cœur que je suis en train de lancer, c'est par rapport à ces autorités politiques de la région de Ziguenshor, pour qui c'est leur population qui sont malades et qui sont en train d'être traitées au niveau du CTE de Ziguenshor, c'est l'ensemble des membres du gouvernement de Makissal, c'est particulièrement le ministre de la Santé, pour qui en février 2018, on avait parlé des problèmes qui prévalent au niveau du centre hospitalier régional de Ziguenshor, mais aussi particulièrement le président de tous les Sénégalais, en l'occurrence son excellence Makissal, qui lui, je sais, est préoccupé par la santé de l'ensemble de la population du Sénégal, et particulièrement de la case masse, qui a fini d'être meurtrie par plus de 30 ans de conflits. Donc j'en appelle vraiment à tout un chacun pour mettre la main à la poche et vraiment nous aider à résorber cette situation qui prévaut au niveau du centre hospitalier régional de Ziguenshor.